Vous êtes à la recherche des meilleures approches pour vivre votre vie ? Vous avez des doutes sur la meilleure approche pour réussir ? Finance, affaires, carrières, relations, honneurs. Comment remplacer l'incertitude par la conviction ? La peur par la passion. La moyenne par l'excellence. Le découragement par la performance. Si vous vous posez ces questions, vous avez besoin de passer massivement à l'action, d'augmenter votre confiance, de rester inspiré et de maîtriser les meilleurs outils de leadership. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix et plus de liberté ? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche ? Diffusé dans plus de 27 pays, voici le fondateur de Globe, du programme de coaching Spark et auteur du best-seller Confiance illimitée, Franck Nicolas, live de Montréal avec Spark. Spark, le show. Spark, le show, bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus. On est en direct ici de Montréal, de Montréal. Oui, c'est bien réel. On est en direct de Montréal ici. Soyez les bienvenus. Spark, le show, c'est tous les jeudis. 13h, heure de Montréal. 19h, heure de Paris. Aujourd'hui, mais alors juste incroyablement énergisé parce que c'est maintenant, right now. J'attendais d'être en direct de Spark, le show officiellement. On est aujourd'hui très heureux de vous dire que ça y est, ça y est, les inscriptions de Spark sont désormais ouvertes. C'est une fois par an et c'est maintenant. C'est le premier programme de coaching pour développer votre leadership et votre entrepreneurship. Que vous soyez employé, solopreneur, entrepreneur avec des employés ou en devenir. Sachez que c'est un programme dans lequel nous avons gradué des dizaines de milliers de personnes. Depuis 2011, c'était ouvert aux entreprises et 2013 au grand public, solopreneurs et entrepreneurs. On en est très heureux. C'est maintenant. C'est pour une dizaine de jours et ensuite, on va s'occuper comme chaque année de notre promotion. Si vous voulez développer votre carrière, redonner un nouveau souffle à votre carrière ou vous lancer en business ou avoir une activité d'indépendant en plus de votre activité d'employé pour augmenter votre degré, votre niveau de sécurité et peut-être votre style de vie aussi. On ne va pas s'en cacher. Votre santé, votre bien-être, ne pas faire que payer les factures. Peut-être que c'est bien d'avoir un revenu d'appoint. Spark va vous le permettre. Vous lancez peut-être à faire un peu, beaucoup passionnellement à la folie de e-commerce avec un blog, avec vous êtes coach, conférencier, vous êtes infopreneur, vous êtes solopreneur, vous avez une société de conseil, de produits à vendre en ligne jusqu'à la confiture, du conseil à la confiture en ligne bio. Si vous voulez vous lancer sur Internet, Spark, le programme Spark va vous aider à le faire. Et si vous êtes entrepreneur déjà bien installé, un expert, une experte, on a le niveau Spark Business qui est vraiment fait pour les sérieux joueurs et qui est ouvert aussi. Et dans ce cas-là, c'est passer votre business de 30 à 150 % dans les prochains mois, en tout cas de doubler votre chiffre d'affaires et votre clientèle très rapidement peut le dire dans les moins 24 mois. Je peux vous dire une chose, c'est que Spark, c'est une fois par an, cette année, en raison de la crise, évidemment, sanitaire et économique, on s'est complètement réadapté. Et le Spark de cette année, on a rajouté deux formules complètement adaptées à celles et ceux qui veulent augmenter leur revenu. Ils sont prêts à retrousser les manches. Et celles et ceux qui ont déjà des entreprises, mais qui ne s'en sortent pas. Donc, je vous le rappelle, le programme Spark, c'est maintenant. Si vous n'avez jamais entendu parler du programme Spark, allez right now, subito, tout de suite. Je ne sais pas comment on dit en japonais, peut-être que vous pourrez me le dire. Yalla, tout de suite, vous y allez. Vous allez sur sommetspark.com, c'est cinq semaines de gratuité, cinq semaines de gratuité, cinq semaines gratuits de coaching. C'est une valeur de 35 000 euros, 35 000 dollars, ce qu'on offre pendant cinq semaines. On le faisait payer à l'époque. Là, c'est quoi ? C'est cinq semaines gratuites pour vous permettre justement de découvrir Spark. Vous avez trois formations. Ça y est, elles ont été publiées. Vous avez accès aux rediffusions. Dans le cadre du sommet Spark, qui est un extrait du programme Spark, eh bien, on vous retrouve pour une conférence digitale, confortablement installée de chez vous. Allez sur sommetspark.com, sommetspark.com. Inscrivez-vous pour recevoir vite, recevoir vite, évidemment, toutes les rediffusions des programmes. Mais votre invitation pour le direct, ne manquez pas cela. Je vais vous expliquer très simplement. On va prendre peut-être 60 minutes, 90 minutes ensemble. C'est gratuit, j'ai oublié de vous le dire. Il faut juste avoir envie de progresser dans sa vie et dans sa carrière. C'est en direct. Ici, des studios de Montréal. Vous allez sur sommetspark.com directement. Regardez, la petite adresse, elle est là. Ici, exactement. Là, ici, voilà. Vous y allez et vous regardez bien vos anti-spams. Parce que parfois, c'est un envoi automatique. Vous êtes des dizaines de milliers dans le monde dans ce sommet. Donc, on envoie automatiquement. Si vous ne recevez pas le courriel, votre email, regardez bien si vous n'avez pas fait de fort orthographe sur votre email. Ça arrive très, très souvent. Et deuxièmement, allez dans votre boîte anti-spams. Qu'est-ce qu'on va voir en direct ? On va faire en sorte de vous donner cette étape très simple pour relancer votre business ou votre carrière. Que vous soyez employé ou entrepreneur ou étudiant en fin de parcours et que vous avez besoin de plus de visibilité sur votre carrière dans ce chaos économique. Je vais vous donner très simplement en 60 minutes sept étapes. Très simple. Sept étapes pour avoir exactement ce que vous voulez. Alors, pas en une heure. Je ne suis pas magicien et je ne suis pas gourou non plus. Ce n'est pas en claquant des doigts qu'on réussit sa vie. On claque des doigts. On décide quelque chose. Plus jamais. Je t'aime. J'y vais. J'arrête. Ça demande une seconde. Et ensuite, avec la méthode que je vais vous donner en sept étapes, vous allez obtenir ce que vous voulez vraiment. Pas juste des futilités. Si vous avez 60 minutes à vous consacrer à vous, à votre carrière, à votre business et puis à votre vie personnelle également. On va parler de leadership évidemment. Écoutez-moi bien. Il y a beaucoup de gens qui me disent je suis dans la peine. Je suis dans la douleur. Personne ne me donne rien. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de chance. J'aimerais moi aussi me lancer comme toi et partir de zéro. Comment tu as fait ? Donc, les gens qui ronchonnent le plus, qui se plaignent le plus, agissent le moins et ils agissent en tout cas, non, pas le moins. Ils agissent, mais mal. C'est-à-dire qu'ils mettent trop d'argent, d'énergie, de ressources et de temps au divertissement, sorties, soirées, conneries. Et pas assez à leur croissance personnelle, pas assez à leur croissance professionnelle. C'est quoi la croissance personnelle ? T'apprends une langue étrangère pour pouvoir être mieux payé à un autre job ou pouvoir postuler à un job. C'est ça, la croissance personnelle. Apprendre une langue étrangère, ça en fait partie. Donc, il faut que vous compreniez dans cette situation un peu compliquée, c'est vrai, dans laquelle nous sommes plongés en ce moment. On est entre deux eaux. Est-ce qu'on va avoir une deuxième vague ? Est-ce qu'on va avoir un tsunami qui arrive ? On n'en sait rien. Sans jeu de mots, on n'en sait rien. On est entre deux eaux. Et c'est notre mental qui va nous permettre de rebondir. Je vous ai dit, les étudiants du programme Mentora en six semaines, la plupart d'entre eux ont doublé, en tout cas fortement, augmenté leur revenu. Fortement. Et celles et ceux qui n'appliquent pas mes conseils, c'est certain qu'il ne se passera rien. Donc, je peux vous dire un truc. D'ailleurs, je m'en suis aperçu avec les étudiants de Mentora, c'est que celles et ceux qui ont doublé ou triplé leur salaire, il y a une personne qui a fait 16 fois son chiffre d'affaires en un mois par rapport au mois de l'année précédente. Je vous dis un truc. Ce qui vous empêche d'avancer, et c'est la thématique de l'émission d'aujourd'hui, ce sont bien souvent toutes les sciences du leadership. On va voir une partie, un fragment aujourd'hui. On va voir comment aujourd'hui les émotions peuvent vous ramener, peuvent rapporter très gros. On savait que les émotions, ça permettait d'être mieux dans sa vie. On savait que les émotions permettaient d'augmenter notre confiance, notre estime de nous, le regard que nous portons sur nous-mêmes et ensuite sur les autres. Oui, ça, on s'en doutait. Évidemment, l'intelligence émotionnelle, vous en avez entendu parler. Mais dans le monde du travail, on se disait, on n'est pas sûr de ce qui se passe, on n'a pas d'études. Et il y a une étude maintenant. Il y a même plusieurs études qui ont été publiées. Et notamment, je vais vous dire un truc, il y a plus d'un million de personnes qui ont été testées et suivies. Et notamment, ils ont essayé de voir dans tout type d'emploi ce qui se passait si on savait maîtriser nos émotions et si elles savaient maîtriser leurs émotions. Écoutez-moi bien. Ces études démontrent que toutes les personnes qui gagnaient 29 000 dollars US, en plus des autres, ce n'était pas lié à leur diplôme, ce n'était pas lié à leur sexe. On sait que dans le monde, les hommes gagnent toujours plus, évidemment. Ça, c'est encore toujours la réalité. Dans le monde, en général, et loin s'en faut. Mais ce n'était pas une question de sexe, pour le coup. On a vraiment pris des gens qui avaient le même poste, même situation, même s'il y a encore des abus, mesdames, vous avez raison. Mais ils se sont aperçus que c'était surtout une chose qui faisait la différence, c'était le quotient émotionnel. On s'est aperçu les gens qui avaient le plus d'avancements, de promotions en étant employés. Quand je vous dis que le programme Spark va aider les employés pendant un an, les gens me disent mais je suis employé, je n'ai pas besoin de me former. Si mon employeur ne me paye pas une formation, je n'ai aucun intérêt à me former. C'est une grave erreur. Parce que quelqu'un qui arrive à se former constamment et avoir du charisme, du leadership, de la créativité, une force de tempérament, c'est une personne qui va obtenir des avancements de poste et ça va être payant. Et le résultat de cette étude est juste incroyable. 90%, écoutez-moi bien, 90% des top performeurs dans les entreprises ont un quotient intellectuel élevé. Et beaucoup de gens pensent, et notamment en Europe, je sais que l'Europe francophone est très axée dans un système extrêmement articulé autour des diplômes. L'être humain, on se demande s'il a de la valeur. C'est plutôt ce qu'il a sur un CV en Europe. C'est souvent ça encore. Ce que j'appelle la vieille Europe au niveau management, ils ont des progrès à faire. En Europe, si tu n'as pas de diplôme, c'est un cliché, mais tu es quasiment sans aucune valeur sur le marché du travail. Si tu as déjà échoué en tant qu'entrepreneur en Europe, tu es quasiment un loser, tu es fichu. Donc, il y a encore énormément de vieilles pensées européennes qui sont ancrées encore. Mais je peux vous le dire, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question de diplôme, mais les gens qui ont le plus d'avancement au travail pour les employés et les gens qui ont des responsabilités, les managers, les gestionnaires d'équipe, les chefs d'équipe, les chefs de projet, ce sont des gens à 90% qui ont travaillé sur leurs émotions et qui ont un très beau caution émotionnel. Donc, c'est complètement dingue parce que ça donne un grand coup de pied dans la fourmilière à toutes celles et ceux qui ont tout misé, je ne parle pas uniquement du cliché des cerveaux d'ingénieurs, mais qui ont tout misé peut-être même en rabaissant les autres sur les diplômes. Tu n'as pas de diplôme, tu n'es rien et c'est une grave erreur parce que la science maintenant vient de le démontrer. Les gens qui savent maîtriser leurs émotions, qui ont cette énergie, ce charisme, cet élan, cette créativité, trouver toujours une solution, un état d'esprit positif, une vision à une semaine, un an, cinq ans, dix ans, boum, on les suit. Pourquoi ? Le caution intellectuel, pas uniquement, le caution émotionnel. Le caution intellectuel, non, pas tant que ça, le caution émotionnel. Et je vais vous donner des éléments de réponse dans cette émission, évidemment, mais c'est pour ça que je voulais vous préciser l'importance du programme Spark dont les portes sont ouvertes en ce moment. Et c'est une fois par an, je vous le rappelle. Ne passez pas à côté parce que ce programme, j'ai en tête beaucoup d'exemples. Allez simplement sur programspark.com et puis vous allez trouver plein, plein de témoignages. Je pense notamment à un monsieur qui travaillait, on peut citer le nom, à Disney Paris, Disneyland, vous savez, Disney qui est fortement frappé en ce moment par le Covid, évidemment. Il travaille chez Disney Paris. Il a fait le programme Spark. Il a eu la promotion absolument qu'il voulait, le programme Spark. Il a vu toutes les strates de sa vie complètement changer. Et il était manager, il était employé chez Disney. Les solopreneurs, ils doublent leur salaire et leur revenu surtout. Et surtout, ils obtiennent un style de vie complètement différent. Le programme Spark, les amis, c'est une opportunité. et si vous n'en avez jamais entendu parler, allez simplement sur programspark.com, regardez le contenu. Vous avez 30 jours d'essai ou satisfait de manière, d'essai ou remboursé, de satisfait ou remboursé, je veux dire. D'essai, évidemment. 30 jours, comme ça, vous n'avez aucun risque. Vous goûtez, ça ne vous plaît pas, vous repartez. Mais je peux vous dire une chose, c'est que vous devez vous former en ce moment. Le monde a changé. Et vous, est-ce que vous avez changé ? Quelles sont vos habitudes ? Les mêmes qu'avant ou elles ont changé ? Vos protocoles. Écoutez-moi bien. Il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que l'une des études de la Forster School of Business de l'Université de Washington a révélé que, et écoutez-moi bien ça, c'est important, c'est que les gens qui ont un vrai, une véritable intelligence émotionnelle ont la particularité d'être authentique et bien dans leur peau. Mais quand tu dis à quelqu'un je te propose une formation pour être authentique et bien dans ta peau, il s'en fiche ? Ça n'a aucun lien avec l'argent et c'est faux. Si vous voulez augmenter vos revenus, votre sécurité, votre niveau de liberté pour vous et vos proches, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos proches. Tout doit partir de vous. Tout commence par vous. Si vous n'êtes pas plein de confiance, tu n'auras pas ce prêt bancaire. Tu pourras avoir un super business plan, tu n'auras pas ce prêt bancaire parce que le banquier ne te fera pas confiance. Les partenaires, c'est la même chose. Au travail, entre employés, c'est la même chose. Je vais vous dire un truc. Combien de fois, je vous le disais, j'entends des employés qui disent je ne me forme pas parce que mon employeur ne me paye pas une formation. Ce n'est quand même pas à moi de payer, non ? Ils n'ont rien compris. Rien. Et je disais, mais attends, je ne veux pas payer. L'école, c'est gratuit. Pardon ? L'école, c'est gratuit ? Oui, je n'ai pas payé l'école. Alors j'entends Suisse, France, Belgique. Je suis issu du pays francophone. L'école, l'éducation nationale est gratuite. Et pourquoi ? L'école, ce n'est pas gratuit. Mais tu plaisantes ou quoi ? Tu sais combien tes parents ont payé dans leurs impôts la part réservée à l'éducation nationale d'un pays ? Mais tu sais que ça coûte une fortune. Rien qu'en France, l'éducation nationale, et ce n'est pas les professeurs qui coûtent le plus cher, contrairement à ce que vous pourriez penser, les structures, l'immobilier et le personnel administratif, ça coûte une fortune aux Français dans leurs impôts qui ne voient pas passer puisque tout est prélevé à la source. Aux États-Unis, tu payes moins d'impôts mais tu payes ton école, tu payes ta santé. C'est complètement différent et c'est un choix de vie. Moi, j'avoue que j'aime bien cette approche un peu libéraliste mais chacun son truc. Mais ce que je veux vous dire, c'est que l'éducation n'est pas gratuite. Alors quelqu'un qui sort de l'école, notamment en France, en Suisse, en Belgique par exemple ou même au Canada, au Canada, l'école est gratuite aussi, on se dit pourquoi je paierais pour me former alors qu'un conseil, ça doit être donné gratuitement. Et je le vois moi dans le sommet Spark. Pourquoi je vous ai dit la valeur du sommet Spark ? 35 000 euros. Pourquoi ? Parce qu'on l'offre mais ça a une valeur. Il a fallu le produire et puis il m'a fallu des années pour vous donner ces conseils. C'est un peu comme si je vous disais je suis un avocat et je facture 700 euros ou 700 dollars de l'heure. Et on est des amis tous les deux et on fait du vélo tous les dimanches. Et tu me dis ah voilà, j'ai un problème avec mon couple ou j'ai un problème dans ma carrière. Qu'est-ce que je devrais faire ? Et en faisant du vélo, je te dis puis après on s'arrête et puis on boit un petit coup, on prend un petit sandwich et je te dis tu dois faire ça, ça, ça et ça. Ah ok. Il reprend son vélo mais il y a très peu de chances qu'il mette en pratique le conseil, mon conseil d'avocat parce qu'on est en train de faire du vélo. Pourquoi ? Parce que c'est gratuit, ça n'a aucune valeur quand c'est gratuit. Zéro. Je vais vous dire un truc. Chaque année, on offre des bourses Spark parce qu'on est une entreprise participative. J'explique d'ailleurs à mes étudiants qu'on peut être entrepreneur, très bien gagner sa vie, aider les gens et contribuer pour un monde meilleur. Et ce n'est pas juste du blabla, mais on le fait au quotidien. Et on a financé 77 000 repas l'an dernier à trois associations différentes en France, au Canada et aux Etats-Unis. Et on n'est pas une grosse entreprise mais on participe comme on peut. Voilà, on fait ce qu'on peut. Mais les bottines joignent les babines si tu veux. Tout le monde veut changer, tout le monde adore les belles occasions, tout le monde adore les dons de machin mais les gens eux-mêmes ils regardent midi à leurs potes, à leurs portes, Finalement, tu rentres dans mon cabinet, on n'est pas des amis et je te donne le même conseil et je te facture 700 euros. Est-ce qu'il y a plus de chances que tu mettes en pratique ça ? A ton avis ? Réponse, oui. Et c'est ça la problématique, c'est que vous devez comprendre que l'intelligence émotionnelle dont on parle maintenant, ça fait partie de ce que j'appelle des sciences du leadership qu'on vous enseigne dans le programme Spark hormis le fait de vous permettre de vous développer, de démarrer en tant qu'indépendant, de développer votre activité de solopreneur, infopreneur, coach, conférencier ou d'entrepreneur et d'embaucher les bonnes personnes, de faire fonctionner votre équipe et d'avoir une entreprise profitable. Donc, employez solopreneur et entrepreneur, on vous aide mais le tronc commun du programme Spark, le tronc commun qu'on retrouve dans les trois formules de Spark cette année, c'est toujours, toujours le tronc commun, la méthode Spark qu'on a mise au jour en 2011 pour les entreprises, en 2013 pour les particuliers. C'est essentiel de travailler sur votre caution intellectuelle. Et je repense à cette chercheure qui s'appelle Christina Fong qui est la chercheuse principale de cette étude. Elle dit finalement, les gens font confiance à d'autres personnes et suivent d'autres personnes et elle se pose la question qui est la suivante. Écoutez bien. quand je suis en face d'une personne, n'importe quel être humain, écoutez-moi bien, c'est très important ce que je vais vous dire, n'importe quel être humain, quand il est dans une discussion où vous, en ce moment, vous ne me connaissez pas, d'accord, vous ne me connaissez pas, peut-être que vous ne me connaissez pas et vous dites, la question que vous posez, c'est est-ce que cette personne me manipule, est-ce qu'elle dit n'importe quoi pour me manipuler ou est-ce qu'elle dit, est-ce qu'elle le pense et est-ce qu'elle l'applique ? En clair, est-ce que cette personne est authentique et sincère ? Et quand vous me demandez, moi, dans mon marketing et ma communication, comment Spark a formé des dizaines de milliers de personnes chaque année, comment on remplit des... Parce que tout le monde remplit des salles de 7000 personnes, tout le monde est le coach des coachs, tout le monde est tout, tout le monde coach des milliers de personnes chaque année, sauf que nous, c'est vrai. Il y a un an, à la tournée 110 à Paris, on était 7000 dans la salle, tu verras les images, donc tout le monde est numéro 1, tout le monde est authentique, tout le monde est gentil, tout le monde est généreux, mais quand il s'agit de mettre un peu la main à la poche pour contribuer à une association et ceux-ci donnent un petit peu son temps pour aider des personnes âgées, pour aider des jeunes à apprendre une langue, etc., là, il n'y a plus personne. Et c'est la même chose qui s'est produite pendant le confinement. Oui, oui, oui ! Je vais vous donner un coup de pied aux fesses aujourd'hui. Pendant le confinement, avant le confinement, je disais, pourquoi tu ne fais pas du sport ? Parce que je n'ai pas le temps. Moi, j'habite dans cette grande ville à Montréal, à Toronto, à Paris, à Vancouver, à Miami, mais je perds déjà 8 heures dans les transports en commun chaque semaine. Est-ce que tu veux que je trouve le temps ? Où j'entends, ah, je ne peux pas, j'ai des enfants. Pardon ? Tu ne peux pas faire du sport parce que tu as des enfants ? Non, non, non. Donc, tu en as, toi ? Je dis, oui, j'en ai deux. Mais j'ai dit, tu arrêtes de faire du sport depuis combien de temps ? Ça fait, quoi, 15 jours, 3 semaines, tu as des problèmes avec tes enfants ? Ah, non, non, ils sont préadolescents. C'est-à-dire qu'ils ne font pas du sport, tu ne fais pas du sport depuis 12-13 ans ? Oui, parce que j'ai des enfants. C'est-à-dire qu'on trouve n'importe quoi du style, la bonne blague, non, je ne peux pas, j'ai piscine, tu vois ? Et pendant le confinement, tu n'avais plus de déplacement, tu n'avais plus aucune excuse. Les premières études, écoutez-moi bien sûr, là, on parle d'intelligence émotionnelle, tout ça, c'est relié aux émotions. C'est relié aux émotions, ce que je vous dis en ce moment. Les études démontrent que la plupart des gens en confinement ont pris du poids et ont repris de mauvaises habitudes alimentaires. Ce n'était pas uniquement les pénuries de doré alimentaire et parce qu'ils ne pouvaient pas faire de sport chez eux, c'était interdit. Ah oui, mais parce que si je ne joue pas au club de gym, moi, je ne peux pas faire du sport. Tu n'as pas assez de rigueur. Non, moi, ma rigueur et mes habitudes, je les perds dès que je manque de structure émotionnelle. Parce que là, tu n'avais pas piscine pendant le confinement et la plupart des gens ont mal mangé et n'ont pas fait de sport. Pourquoi ? Et on consommait incroyablement les médias sociaux, Netflix et autres conneries. Enfin, les médias sociaux, ça a du bon, mais l'oisiveté des réseaux sociaux, je veux dire, faire n'importe quoi. Je vous dis un truc, il y a zéro excuse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on n'a pas un cadre pour savoir utiliser, contrôler, maîtriser nos émotions, on va tout de suite adopter de mauvaises habitudes. Et alors là, n'importe qui vous dirait en ce moment, non, mais parce que c'est plus compliqué pour moi. Ce n'est pas plus compliqué pour toi. C'est que tu as complètement laissé tomber parce que tu manquais de structure. Combien de gens me disent le programme Spark, ça m'intéresserait, le programme Spark, ça m'intéresserait vraiment, mais je n'ai pas d'argent. On a quelqu'un qui a attendu quatre ans avant de venir dans le programme Spark. Et la quatrième année, elle nous a dit maintenant, c'est trop tard. C'est trop tard ? Et donc, elle avait changé d'excuse. Ça veut dire qu'en quatre ans, elle avait dépensé des conneries dans des restaurants et des cinémas. Et elle nous l'a dit. Donc, c'est une question de priorité. Votre développement de carrière et d'affaires, c'est une question de priorité. Pas de, c'est la chance, c'est la life, c'est la vie. Non, non, c'est une question de priorité. C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir dix mille choix sauf celui de te battre. On est dans une société en ce moment complètement bouleversée. On est bien loin du simple vague à l'âme. On est au cœur d'une crise financière, économique et sanitaire sans précédent depuis cent ans. Si tu penses que ton gouvernement va continuer de te payer chaque mois comme on le fait au Canada, au Canada, les gens qui n'ont pas de travail, on leur donne 2000 dollars canadiens bruts, 1500 net, entre vous et moi. Chez Globe, en ce moment, je vous dis la vérité. Vous savez que moi, je suis authentique pour le coup. L'authenticité, vous allez la voir avec moi. Chez Globe, en ce moment, on cherche des spécialistes en marketing digital, des monteurs vidéo, des caméramans, des vendeurs, services à la clientèle. On cherche énormément de monde. On embauche immédiatement ici à Montréal. Alors, vous allez me dire, mais Franck, je suis en France, je suis en Algérie, ici à Montréal. On n'est pas un organisme qui donne des visas et des papiers. On prend des gens qui ont des papiers. Eh bien, au Canada, ce n'est pas petit, le Canada quand même. On ne trouve pas. Je vous assure que je ne suis pas langue de bois. Il y a des gens qui méritent vraiment cette allocation. Il y a beaucoup de gens qui la méritent vraiment. C'est une grosse galère dans laquelle ils sont. Oui, mais comment ça se fait qu'on n'embauche pas là ? À votre avis. C'est quoi ce cliché où on pense, oh, beaucoup de chômage, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il n'y a vraiment pas de travail. Oui, il y a énormément de chômage plus que jamais dans le monde. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus que jamais en ce moment. Et c'est bien qu'il y ait cette intervention de différents états dans le monde parce que c'est ce qu'on appelle la solidarité. Moi, je paie des impôts. Ça sert à ça, d'aider des gens en ce moment qui n'ont pas de travail. Et le fait que moi, je paie des impôts et puis j'en paie beaucoup, croyez-moi, je suis très à l'aise avec ça. Mais ça permet d'aider des gens qui en ont besoin. Mais mon autre façon d'aider les gens, mon autre façon d'aider les gens, c'est de vous dire il faut vous bouger vous maintenant aussi. Ne comptez pas sur votre gouvernement comme cet exemple que je viens de vous donner. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut vous battre. Il faut avoir faim de réussir. Et plus que jamais, ça n'a jamais été aussi facile de réussir parce que la plupart des gens sont complètement oppressés dans le stress, dans le doute. Je ne parle même pas du surpoids du confinement où les gens ont laissé tomber le sport ou ne se sont pas mis au sport. Juste 15 minutes par jour. Deux, trois abdos, deux, trois pompes, deux, trois push-ups. Les amis, s'il vous plaît, il n'y a pas d'excuses. Oui, mais moi, je n'ai jamais fait de sport. Ben, fais juste trois minutes. Et puis demain, tu feras quatre minutes. Oui, mais trois minutes, ça ne sert à rien. Et les gens ont toujours quelque chose à vous redire. Mais au final, moi, je vous donne des coups de pied aux fesses, mais à 80 ans, 85 ans, qu'est-ce que tu vas trouver comme excuse encore ? Oh, ben maintenant, c'est trop tard. Et tu auras laissé griller ta vie. C'est maintenant que vous devez vous battre pour augmenter vos connaissances, vos compétences et votre intelligence émotionnelle. Les études les démontrent. C'est maintenant que ça se joue. N'attendez pas que les autres le fassent à votre place. C'est à vous d'aller vous servir au buffet de la vie et ça n'a jamais été aussi simple. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens sont dans le retrait, dans la défensive, dans la peur, dans le doute, dans le stress. Je le comprends. Mais je ne peux pas le comprendre pour quelqu'un qui développe son leadership. Parce que c'est maintenant, en temps de crise, que vous pouvez faire la différence auprès de vos clients, démarrer une activité d'indépendant, augmenter vos revenus, créer une entreprise. C'est maintenant qu'il faut le faire. La plupart des grandes entreprises que vous connaissez ont été créées en période de récession. Disney a été créée en période de récession. Même le magazine Fortune qui parle d'argent a été créé en période de récession. C'est maintenant qu'il y a les plus belles opportunités. Ne suivez pas ce flot de gens qui sont dans la peur et la médiocrité, beaucoup trop, où la douleur est le catastrophisme et reprenez-vous en main. Mais ne soyez pas des victimes ou des assistés en disant que c'est la faute de mon gouvernement, de mon président, de mes voisins ou même de mes parents. J'ai quelqu'un qui m'a dit, qui avait 43, 45 ans, qui m'a dit que c'est la faute de mes parents si je ne suis pas heureux, si je n'ai pas le métier que je veux aujourd'hui. Et ses parents étaient morts depuis 8 ans. Allô ? Il faut vous réveiller, les amis. Donc, dans un instant, je vais vous donner quelques éléments de réponse sur comment augmenter puissamment votre intelligence émotionnelle parce que vous devez plus que jamais rebondir dans cette période incertaine. Nous devons être sécures de l'intérieur dans un monde insécure. Comment faire ? Réponse dans un instant. Développer ses affaires et sa carrière. Enrichir ses relations et sa vie privée. Augmenter sa performance et son leadership. Spark. Le show. De retour dans un instant. Spark, l'étincelle du leader est de retour. Sept mois pour changer de vie et passer au niveau supérieur. Un programme de coaching unique dans la francophonie. Découvrez comment sept défis vont transformer tous vos défis en opportunités. Préinscription dès maintenant. Pour quelles raisons il y a une forte confusion dans l'esprit de 97% des gens qui perdent de leur temps et de leur vie ? Dans leur tête, désolé de vous le dire, mais c'est la totale confusion. La plupart des gens n'ont pas la bonne méthode de gestion de leur temps, de leur priorité. Et ensuite, ils ne sont pas focalisés sur leurs résultats. L'agenda 110, c'est la méthode de planification rapide. C'est un véritable outil d'auto-coaching. Vous êtes à la maison, vous êtes au travail et vous avez besoin d'avoir un coach, un mentor et plus que ça, un cap à suivre. Et c'est ça son rôle. C'est un outil de gestion de vos priorités simple et puissant et surtout complémentaire de mon ordinateur et de mes rappels de mon cellulaire pour avancer, pour garder le cap, pour prendre du recul. Vous pouvez le considérer comme un système de planification de résultats. à suivre. C'est un document qui donne vie à mes idées, qui donne vie à mes projets. Et quand vous l'écrivez, c'est en partie déjà arrivé. Quand vous l'écrivez, c'est en partie déjà arrivé. Spark, le show avec Franck Nicolas en direct de Montréal. C'est maintenant. Allez, on est de retour ici dans les studios de Globe à Montréal. On est en direct. Attendez, laissez-moi voir. Il est 13h31 ici, heure de Montréal. On est en train de voir de quelle façon les émotions rapportent gros. Je vous le disais, on savait que les émotions rapportaient gros dans notre vie personnelle, dans notre confiance, dans notre estime. Mais même dans le monde du travail, on s'était perçu que dans une étude où un million de personnes ont été, dans tout type d'emploi, ont été suivies, 90 personnes d'entre elles qui étaient des managers avaient une très haute intelligence émotionnelle. Et c'était 29 000 dollars. Elles gagnaient 29 000 dollars en plus que les autres. Et ça n'avait rien à voir avec le sexe, le poids, la taille, la religion, les diplômes, le passé, l'expérience. Je vous assure que c'est vrai. Donc pensez à cela. Et tout à l'heure, on parlait de Christina Fong qui expliquait finalement que ce que les gens veulent voir quand vous êtes en face, quand vous leur parlez, c'est si vous êtes honnête ou pas honnête en clair. Est-ce que cette personne me fait du... Est-ce qu'elle me ment et elle ne croit même pas ce qu'elle dit ? Ou est-ce qu'elle veut partager quelque chose dont elle est intimement convaincue ? Ça, c'est très important. Si vous n'êtes pas quelqu'un d'honnête et d'authentique, vous aurez peu de chances d'avoir une intelligence émotionnelle forte. Et vous allez me dire, alors, et les grands manipulateurs, ils ne sont pas authentiques ? Exact. Mais les grands manipulateurs, et il en existe encore, des gens toxiques, eh bien, au bout d'un moment, ils sont dévoilés. Et je peux vous dire qu'ils ne vont pas si loin que ça. Demandez à tous ces escrois qui sont en prison. Alors, quel conseil je pourrais vous donner rapido pour augmenter votre intelligence émotionnelle ? Ce que je pourrais vous dire en tout cas, c'est quels sont les traits de singularité des personnes qui ont un fort niveau émotionnel. Et vous verrez dans Spark, le programme Spark, je vous le rappelle, l'investissement cette année est microscopique. Rien. C'est un gros abonnement Netflix, si tu veux. Donc, soit Spark, soit Netflix cette année, c'est comme tu veux. Ou les deux. Mais c'est une question de choix la vie, pas de chance. Si tu n'as pas d'argent aujourd'hui, la raison pour laquelle tu n'as pas d'argent, c'est la raison pour laquelle tu dois apprendre à gagner de l'argent. C'est à l'image de la vie. Il y a beaucoup de gens qui me disent, tu sais, je ne peux pas aller au sport parce que je n'ai pas d'énergie. Tu n'as pas compris. L'énergie, le sport, le temps et l'argent, c'est la même chose. Je vous ai expliqué. Tu vas au sport, tu n'as pas d'énergie. Vas-y un petit peu. Et tu augmentes ton énergie. Et plus tu vas faire du sport et plus tu vas augmenter ton degré d'énergie. Vrai ou faux ? Plus tu fais du sport et plus tu augmentes ton degré d'énergie. Donc, tu dois investir un peu d'énergie pour gagner beaucoup d'énergie. Et c'est la même chose pour le temps. Tu manques de temps, consacre un peu de temps à mieux gérer ton temps et tu auras plus de temps. Tu n'as pas d'argent, consacre un peu d'argent à obtenir des connaissances pour gagner de l'argent et tu obtiendras plus d'argent. Mais si tu continues de mettre tout ton bazar d'argent et de temps et d'énergie dans des futilités et des dépenses en disant, je n'ai pas d'argent de toute manière, ça ne changera rien. Tu t'en gagneras encore moins. Dans un an, tu seras au même niveau. Écoutez-moi bien. Plus de 95% des gens à l'âge de la retraite dépendent de l'État et de leur famille pour survivre. Je n'ai pas dit le mot vivre, mais beaucoup de retraités survivent. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils sont dans une maison de retraite souvent publique qui est saturée où il y a très peu de soignants. Et on voit ce qui se passe en ce moment. Tu ne voulais pas être dans les maisons de retraite en ce moment. je vais te dire un truc. Les mémés qui avaient un peu plus d'argent pour X raisons ou qui avaient des enfants qui les aidaient ou les pépés, je peux te dire qu'ils étaient mieux chez eux que mourir dans une maison de retraite quand même. Parce que c'est l'immense scandale. Tu vois ce que je veux dire avec ce coronavirus. Donc, quand tu as de l'argent, il ne faut pas me dire que ça ne sert à rien. Il y en a qui ont de la chance. Ce n'est pas de la chance. Sa dame, cette mémé ou ce pépé, ils ont peut-être beaucoup travaillé. Ils ont fait des économies et maintenant, elle peut rester chez elle et elle a une aide soignante chez elle qu'elle peut payer, etc. Il y a plein de cas de configuration. Mais croyez-moi, de travailler aujourd'hui, de payer les prix aujourd'hui, ça va vous permettre de payer tous les prix plus tard. Soit tu payes le prix aujourd'hui, tu vis comme une fourmi, tu es besogneuse. Soit tu joues la cigale qui se plaint sans arrêt. Je n'ai pas de chance, je n'ai pas de chance. Et la cigale, elle va se brûler les ailes. Elle va se brûler les ailes. Et à l'âge de la retraite, si, si, et vous savez ce qui se passe, la retraite, elle est identique, elle n'augmente quasiment pas. Le prix à la consommation augmente, tu passes 5 ans à la retraite et ton niveau de vie, il explose. Dès que tu es à la retraite au début, tu dis, ouais, chouette, je suis à la retraite. Quand tu ne meurs pas rapidement d'une maladie, tu dis, ouais, chouette, je suis à la retraite. Mais après, le niveau de vie augmente tellement qu'il se dit, oh, je suis à la retraite, je suis à la retraite. Et au bout de 5, 6 ans, mais c'est, ils sont pris à la gorge. Et vous avez besoin d'avoir un cancer pour éviter d'arrêter de fumer. Vous avez besoin d'être dans une situation inextricable pour en prendre conscience maintenant. Mais c'est ma vie d'aider les gens. J'ai commencé à travailler à l'âge de 11 ans. Je faisais les marchés aux puces à Avignon, sud de la France, place Descartes. Le samedi, je collectais cela, je faisais des vides greniers, des vides garages pendant que mes copains s'amusaient. À 16 ans, ils allaient en boîte de nuit, ils achetaient des bouteilles d'alcool à hors de prix. Et moi, non, je travaillais et je mettais de l'argent de côté et de l'argent de côté. Et à 28 ans, j'avais mon premier million d'actifs. C'est de la chance, oh là là, qu'est-ce qu'il est chanceux. Non. J'étais peut-être pas très fun quand j'étais jeune. Je n'étais pas dans les parties, les surprises, les machins, les fêtes et les anniversaires à claquer. Yallah, prends la voiture et je mets les super haut-parleurs. À l'époque, mes copains, enfin mes copains, mes relations, mettaient tout leur argent à 18 ans dans les systèmes de son, c'est-à-dire des haut-parleurs dans leur voiture. Tout leur argent, ils mettaient ça là-dedans. Moi, je mettais de l'argent de côté, de côté, de côté, de côté. Et j'ai commencé à investir dans l'immobilier et j'ai créé une entreprise et une deuxième. Mais c'est une question de savoir ce que vous voulez faire. J'ai même rencontré l'un de mes anciens camarades dans mon quartier de la Grange d'Aurel à Avignon, un quartier dévaporisé. Vous pouvez aller taper le quartier de la Grange d'Aurel sur Google et vous allez voir. La Grange d'Aurel, D'Apostrophe O-R-E-L. Et vous verrez ce qui sort comme article. Donc, ce n'est pas un quartier de riches, je peux vous le dire. Vraiment, loin s'en faut. Eh bien, moi, j'étais dans mon petit quartier et je continuais, je continuais, je continuais, je travaillais, je travaillais, je travaillais. Mais tout dépend de ce que vous voulez faire plus tard. C'est pour ça que je vous dis qu'en partant de zéro et avec la galère que j'ai eue dans mon enfance, je suis né d'un milieu populaire, je n'ai pas honte de le dire. J'arrive d'un milieu populaire, d'un quartier difficile et je suis parti de zéro. Et ma famille italienne, dont une partie a émigré en France dans les années 50, est arrivée en France aussi, elle n'avait rien. Et quand tu étais italien, tu émigrais dans le sud de la France, les Français ne t'aimaient pas, crois-moi. On était perçus comme des gens très sales, malsains, voleurs, etc. On était pointés du doigt, les Français n'achetaient pas dans nos commerces du sud de la France. Ce n'était pas évident quand tu étais un immigré italien. On parle de l'immigration maghrébine, mais les Italiens avant, ce n'était pas non plus facile. Ça n'a jamais été facile de toute manière dans n'importe quel pays d'être un immigré. Jamais ça n'a été facile. Et ironie du sort, j'ai été immigré, donc finalement, j'ai été élevé en France. Après, j'ai vécu ici à Montréal. Je partage ma vie entre Montréal et Miami. J'ai toujours été un immigré finalement. Ça veut dire quoi ? C'est que ça m'a toujours obligé dans le mental à rester flexible, à m'adapter et surtout à compter sur moi. J'ai toujours appris à compter sur moi, sur moi. Je l'ai rongé, mon frein. J'ai fait des milliers d'erreurs. J'ai perdu beaucoup de temps. J'ai perdu beaucoup d'argent. Essai, erreur, essai, erreur. Et j'aurais aimé avoir un couillon comme moi à l'âge de 15, 16 ans qui me parle dans un truc gratuit en ce moment sur YouTube ou Facebook. J'aurais tellement aimé parce qu'il m'aurait fait sauver du temps. Et ensuite, peu à peu, j'étais à la bibliothèque, j'ai loué quelques livres, je n'ai pas d'argent. Et ça a changé complètement tous mes paradigmes de voir que des gens avaient une enfance plus difficile que la mienne avec un succès total. Je me suis dit, waouh, c'est parce que mes parents, les autres m'ont dit. Les riches sont des gens malsains. Les gens qui ont de l'argent sont des voleurs. Les gens qui ont de l'argent ne sont pas des gens généreux. Mais ce n'est pas ça, en fait. Tout ce que ma famille, mes proches me disaient, mais ce n'est pas vrai. On ne peut pas tout avoir. Tu es bien comme tu es. Il y avait plein de croyances dans la tête que ma famille m'avait injectée. Et les livres m'ont sauvé la vie. Voilà comment j'ai acheté ma première méthode audio des cassettes à l'époque. C'est-à-dire environ 4 000 euros. J'ai mis tout mon argent là-dedans. J'avais commencé à travailler. Donc, j'ai mis mon argent. Et après, j'ai fait un séminaire, une petite formation. Et puis, je n'ai jamais cessé de me former. Jamais. Je pourrais vous parler pendant des heures. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais cessé la croissance. Et mes propres enfants lisent au minimum un livre par semaine. Minimum un livre par semaine. Et Benjamin a 16 ans et Julien, 14 ans et demi. Minimum un livre par semaine. Ce n'est pas parce que mes enfants sont très intelligents. C'est parce que je leur ai fait comprendre ce qui est important aujourd'hui. Donc, oui, tu peux jouer aux jeux vidéo, mais tu lis. Oui, tu peux faire, mais tu travailles. Vous comprenez ? Et c'est ça que je tente de vous communiquer. Mais la plupart des gens qui m'écoutent en ce moment ne mettront jamais un seul euro dans un livre. Ils vont acheter deux heures plus tard une pizza. Donc, c'est une question de priorité, la vie. Alors, première des choses, les personnes qui ont de fortes intelligences émotionnelles sont authentiques et n'essaient pas toujours de se faire aimer des gens. Je ne sais pas de me faire aimer de tout le monde en ce moment. Je fais une émission. Franchement, je ne suis pas du tout politiquement correct. Je ne suis pas un homme politique. Je ne suis surtout pas à la mode nord-américaine. Les nord-américains ont plein de qualités. C'est pour ça que j'habite ici. Je suis amoureux du Québec. Enfin, plus des habitants du Québec que le Québec en général. Mais les habitants de ce coin du monde, moi, je les aime. Voilà. C'est pour ça que j'ai décidé d'habiter ici. Moi, j'ai choisi d'habiter ici. Je ne suis pas né ici. J'ai choisi d'habiter là où je me sentais le mieux. Mais je peux vous dire qu'en Amérique du Nord, c'est quand même très politiquement correct. Alors que moi, je ne le suis pas du tout. Quand je suis arrivé en Amérique du Nord ici, que ce soit Montréal ou Miami, mes clients, les gens qui ne me connaissaient pas, disaient « Waouh ! » Il est rude. Et au bout d'un moment, ils se sont dit « Non, il est authentique. » Je remplis des salles à Montréal comme jamais j'aurais imaginé. Combien de Français, d'Européens font des conférences ici à Montréal ? Je suis le seul. Enfin, de l'ampleur que nous avons aujourd'hui. Il n'y a plus d'un de mes confrères, de mes amis qui s'est ratatiné le nez ici à Montréal. Pourquoi ? Parce que ça demande du temps d'être adopté par un peuple. Et la seule façon d'être adopté par des amis dans un quartier, dans un peuple, par un peuple, c'est d'être authentique. Donc, au début, quand tu es authentique, alors tu ne vas pas dire tout ce qui te passe par la tête, on est d'accord, c'est stupide de faire ça. Après, tu fais du mal aux autres, ça ne sert à rien. Mais d'être le plus authentique possible en tout cas, pour celles et ceux qui ne pourraient pas avoir de filtre sur ce que je dis, le fait d'être authentique, au début, beaucoup de gens ne vont pas t'aimer, vont te repousser. Mais au moins, ceux que tu vas attirer, tu vas les attirer pour ce que tu es. Tu comprends ? Et c'est ça que j'apprends dans le programme Spark. Je vais t'apprendre à lancer un business sur Internet, à gagner de l'argent. Il y a un programme Finance Livre qui est offert. On va t'offrir des billets pour nos événements. Tout ça, ce n'est pas un problème. Gagner de l'argent, perdre du poids. Pendant un an, on s'occupe de ta santé avec des experts. Tout ça, c'est gagné. Mais le tronc commun, c'est la psychologie. Parce que quand dans ta tête, tu es clair, tu n'as plus besoin de plaire à tout le monde. Dans ta vie privée, combien d'entre vous, vous avez déjà souffert énormément en couple. Tout simplement parce que vous ne saviez pas qui vous étiez et quelles étaient les limites à imposer. Mais ça vous coûte une fortune de ne pas avoir les bonnes informations que vous avez dans Spark. Les gens voient le coût de Spark qui n'est rien du tout. Je vous rassure, ça ne coûte rien. Mais vraiment pour un an d'études. Mais tu sais combien ça te coûte toi de ne pas savoir ou d'avoir les mauvaises informations ? Ce n'est pas grave, je préfère galérer. Mais ça vous coûte une fortune dans votre couple de ne pas être authentique au travail. Donc c'est pour ça que je vous dis, regardez bien, le point numéro un c'est faire en sorte d'être authentique. Les gens authentiques n'essaient pas de se faire aimer de tout le monde. Ils sont authentiques. Et moi j'attire dans mes médias sociaux, je ne cherche pas à acheter des vues sur YouTube, etc. Tous ces trucs-là pour flatter mon égo. Les gens que j'attire sont des gens qui m'apprécient. That's it. Et qui partagent mes valeurs et peut-être mon côté un petit peu audacieux de la vie. Vivre à 110%. C'est mon slogan. Et il y a plein de gens qui ne m'aiment pas. Mais c'est OK. Je n'ai pas besoin de plaire à tout le monde. Et ça, vous devez l'avoir dans la peau parce que ça vous coûte une fortune si vous voulez parler d'argent de vouloir plaire à tout le monde. Et ça s'apprend. Ou en tout cas trouver votre méthode. Deuxième point. Les gens qui sont, qui ont une forte intelligence émotionnelle tracent leur propre chemin. Ne tentent pas de toujours suivre les autres. On est plutôt des leaders que des suiveurs. Et dans cette période de crise, si tu as un comportement de suiveur, eh bien pendant le confinement, comme tout le monde, tu as pris du poids et ta santé s'est dégradée. Tu as simplement suivi le mouvement. Tu n'as pas de structure. Tu n'as pas de coach. Tu casses tes habitudes. Tu n'es pas assez fort pour te reprendre en main. Ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est ce qui se passe en général dans la vie. Mes puissances disent en seulement trois mois. C'est un point pour vous. Ça vous donnera une idée. Les personnes qui ont forte intelligence émotionnelle sont également généreuses. Alors moi, j'ai plein de défauts. Mais s'il y en a un que je n'ai pas, c'est le fait d'être radin. Je suis quelqu'un d'extrêmement généreux. Et d'ailleurs, dans mon marketing, vous le voyez, l'une de mes quatre entreprises est une entreprise de coaching et de formation. Ça s'appelle Globe. Et depuis toutes ces années, on vous offre des Sparkle Show minimum un chaque semaine. Et je ne compte pas mon temps quand je suis avec vous. C'est censé être 30 minutes, mais je m'en fiche. Je vous donne de mon temps. La générosité. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on pourrait avoir une entreprise de formation comme beaucoup de mes confrères ou de mes consoeurs ou de concurrents, parce qu'on ne s'entend pas tous, mais qui font des parcours dans le monde entier, un sac à dos. Et puis, ils ont un petit blog. Et puis, ils font un programme une fois tous les trois mois. Ils gagnent leur vie comme ça. Ils changent de pays. Ils n'ont pas forcément de collaborateurs. C'est un autre mode de vie. Mais nous, on donne énormément toute l'année. Il y a des gens qui lancent un programme une fois par an. Ils trouvent 200 ou 300 partenaires et ambassadeurs. Ils vendent ça massivement et donnent beaucoup de contenu dans leur programme. Mais à l'extérieur, toute l'année, on n'entend quasiment pas parler. C'est une question de marketing. On peut faire des lancements à plusieurs millions d'euros de dollars sans être généreux toute l'année. C'est complètement possible. Mais moi, j'en ai besoin à l'intérieur. Il y a des mes confrères me disent mais pourquoi tu donnes autant de contenu gratuit ? Tu vampirises tes propres programmes ? Je dis non. Parce que le principal, c'est que je ne me vampirise pas moi-même, que je sois authentique avec moi-même. Et moi, j'ai besoin d'aider les gens. Et quand vous me suivez dans les médias sociaux, je ne suis pas forcément quelqu'un de très sexy avec des coupures, des musiques, des machins, des Lamborghini, etc. Même si j'ai des voitures exotiques aussi. Mais je ne les cache pas du tout. Je ne peux vous dire que je suis discret. Ce n'est pas secret, c'est discret. Je ne fais pas de l'ostentation soit de l'ostentation, mais je ne m'en cache pas non plus. Je n'en ai pas honte du tout de ma réussite. Vraiment pas. Mais j'essaie de ne pas être dans les extrêmes. Et ce que je veux vous dire, c'est que moi, j'ai besoin de données. Voilà. Et c'est marrant parce que quand j'ai vu cette étude, l'un des points, c'est que les personnes qui ont un fort quotient intellectuel, émotionnel, ce sont des personnes généreuses. Waouh ! Ce sont des personnes qui, en permanence, utilisent leurs connaissances et leurs ressources pour aider les autres. Ça, ça m'a fait plaisir de lire ça, finalement. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est intéressant parce que quand vous êtes vraiment généreux, parce qu'il y a des gens qui vous font croire qu'ils sont généreux, mais ils ne le sont pas. Je vous l'ai dit, moi, mon entreprise de coaching et de formation pourrait ne pas donner autant de contenu gratuitement. Le sommet que vous voyez, please, le sommet, le sommet, les petits logos. Oui, voilà, voilà, il est là. Bon, ben ça, ce sommet-là, c'est le travail de trois mois de mon équipe. Trois mois de travail. Et ce n'est pas une personne. Et moi, mes équipes, je les paye, juste pour te dire, je ne travaille pas gratuitement et ils ne travaillent pas gratuitement. Ce sont des employés qui sont très bien payés. Je pense que ça te plaît. Eh bien, malgré tout, on se débrouille dans notre modèle d'affaires pour que je paye mes employés mais que vous, vous l'ayez gratuitement. Je ne connais pas beaucoup d'entreprises de coaching et de formation qui offrent 80% de leurs programmes gratuitement. Vous pouvez me critiquer. Certains peuvent me critiquer. Alléluia, allez-y. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne peut pas nous reprocher de ne pas être généreux. Parce que du marketing, tu peux en faire sans être aussi généreux. Et en tout cas, nous, les bottines suivent les babines. Je peux vous le dire. Donc voilà. Et puis, je voulais vous dire aussi que des personnes qui ont un fort conscient intellectuel sont aussi dignes de confiance. Et elles ont aussi, ça, c'est important, quand on est manager. Vous allez voir que votre monde a complètement changé. Et puis, elles ont aussi une peau épaisse. Les personnes qui ont un fort conscient intellectuel, émotionnel, décidément, les gens qui ont un fort conscient émotionnel ont une peau épaisse. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont capables d'endurer sur la durée, d'endurer sur la durée, de chuter, de se relever, de chuter, de se relever. Et le gros problème que l'on voit souvent, c'est que ce n'est pas une question de diplôme, de taille, de poids, de sexe, de gosse de riche ou pas. C'est surtout en raison de ta capacité à faire preuve de persévérance et de faire preuve de résilience. En clair, de te prendre des baffes et tu continues. Et des baffes et tu continues. Et des baffes et tu continues. Combien d'entre vous sont incapables de faire ça ? Parce qu'on ne vous l'a pas appris à le faire. Et dans le programme Spark pendant sept mois, je serai sur ton dos. Et je peux vous dire qu'on s'occupe de vous vraiment. On a un service à la clientèle pour le coup, première classe, mais vraiment première classe. c'est comme à Dubaï. C'est un hôtel 7 étoiles chez nous. Et nous, c'est 23 étoiles. Nous, c'est 110 étoiles. C'est le numéro 1, nous. Et je peux vous dire qu'on a un service à la clientèle incroyable et on ne vous laisse pas. On a déjà des outils pragmatiques ludiques pour vous enseigner tout ça par vidéo et vous les voyez quand vous voulez. mais surtout, on a des outils qui fonctionnent et vous avez un encadrement toute l'année et vous n'êtes pas livré à vous-même. Je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui est important, c'est qu'à la fin du programme Spark, vous aussi, vous aurez la peau épaisse. Allez découvrir le programme Spark. Je vous l'ai dit, allez sur sommetspark.com, sommetspark.com, toute la gratuité, même le groupe du sommetspark.com, tout ça, ça va disparaître et c'est simplement pendant le lancement. Et ensuite, on va fermer le groupe et fermer tout cela. et uniquement s'occuper de notre groupe officiel du programme Spark. Mais on voulait dans le sommet Spark réunir tout le monde et vous faire goûter à l'impact que ça peut avoir d'être en groupe. Parce que les groupes, nous, ça nous coûte de l'argent. On ouvre un groupe, je mets deux employés dessus chaque semaine. Ça nous coûte de l'argent, un groupe, même si vous ne vous payez rien. Nous, on a payé tout ça. Vous comprenez, les gens ne réalisent pas le travail que ça demande. Donc tout ça, ça va être fermé et on va s'occuper de nos étudiants. Mais en tout cas, on vous a offert de vous dire un truc. Il est quelle heure là ? Il est 13h49. Écoute-moi bien, je fais un truc sur Instagram en même temps. Mes équipes, cette nuit, et là, on ouvre, on vient d'ouvrir les inscriptions du programme Spark. Mes équipes ont fini de travailler. Tu veux savoir ce que c'est que des équipes engagées ? Je vais te dire moi ce que c'est. Alors, mes équipes ont travaillé à 5h du matin ce matin. On va laisser la rediffusion, je pense que ça vaut le coup. Vous connaissez, vous, beaucoup d'équipes qui sont tellement engagées, passionnées par leur métier qu'elles vont finir à 5h du matin alors qu'elles finissent à 17h. Ils ont fini à 5h du matin. Ce matin-là, ils ont fait nuit blanche. Et tu sais quoi ? Ils sont revenus ce matin finir. Jamais tu verras ça. Très peu tu verras ça. Pourquoi ? Parce qu'on met en pratique tout ce qu'on enseigne dans Spark. Oui, c'est ça le service à la clientèle première classe, les amis. On est des grands fous. On est des fous furieux, je peux vous le dire. Et on n'est vraiment pas un organisme de formation traditionnelle. J'ai un autre copain qui est ici à Montréal qui a une autre entreprise de formation. Et je lui dis effectivement, moi, mon entreprise de formation, c'est plutôt du personal brand. C'est vraiment axé sur une personnalité, sur moi, qui incarne des valeurs et qui demande à des gens de suivre finalement. Et il me disait, mais c'est épuisant ta société. Je dis oui, oui, c'est vrai. Il me dit, moi, j'ai une entreprise de formation à Montréal aussi. Alors, il a beaucoup d'employés aussi, ça fonctionne très bien. Mais lui, on ne le voit pas en photo nulle part. C'est juste un nom. Il n'a certainement pas son nom. Il me dit, moi, j'ai mis un directeur général et c'est une personne qui fait de l'immobilier aussi à Montréal. Et il me dit, mais c'est super, ça marche très bien. Mais toi, ça demande beaucoup de temps. Mais c'est un choix. Vous comprenez ? Si vous ne gagnez pas des millions et des millions d'euros, de dollars de chiffre d'affaires, ce que je suis en train de vous dire, ça peut vous paraître complètement faux, fou ou malhonnête. Je n'en sais rien. Mais pour les entrepreneurs qui m'écoutent en ce moment, vous le savez qu'il y a plusieurs façons d'être entrepreneur et d'être un leader pour inspirer les autres. Il y a plusieurs façons de le faire. Et ma façon, peut-être aussi incomprise soit-elle parfois, elle est authentique. Et c'est vraiment un choix que je vous demande de faire. C'est vous de vous dire quel type de vie je veux avoir, quel type de vie je veux choisir, mon style de vie, quels sont les efforts que je suis prêt à consentir maintenant pour que dans 10 ans, 15 ans, j'ai le style de vie que je veux. Pas tout de suite, Franck me l'a dit. C'est les charlatans qui te disent que tu changes ta vie en une seconde. Tu prends une décision en une seconde. Tu prends un changement de cap en une seconde. Tu es au volant de ta voiture et tu es à la barre de ton navire. Clac, ça y est, tu changes de cap. Mais le temps, ça prend du temps pour arriver du point A au point B. Et Spark va t'aider à faire ça. Le programme Spark, c'est en ce moment. Et il va vous aider à vivre la vie et la carrière de vos rêves. Pas par magie. Parce que notre méthode, elle fonctionne. Parce qu'elle marche. J'espère que vous aurez entendu ce message aujourd'hui de manière, si vous êtes avec moi encore maintenant, tous les touristes sont partis dès la première seconde. Ils se sont dit quoi ? Il n'y a pas une femme à poil. Il n'y a pas une histoire de fusil. Il n'y a pas de scandale. Il n'y a rien. C'est juste du leadership. Ah ben non, ça ne m'intéresse pas. Pensez à ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Je parlais vraiment, comme d'habitude, du fond du cœur en vous souhaitant vraiment d'aimer aller au travail le matin autant que moi, j'en ai envie. Je travaille 7 jours sur 7 et parce que j'aime ça. Et celles et ceux qui me suivent depuis 10 ans, 15 ans, 25 ans, 5 heures, vous l'avez vérifié. Je donne beaucoup de mon temps. Pourquoi ? Parce que j'aime ce que je fais. Et c'est ça que je veux vous amener à faire dans le programme Spark. C'est à créer la vie que vous voulez. Restez salarié, pas de problème. Ou alors restez entrepreneur, pas de problème. Il n'y a pas de bon et de mauvais. Il s'agit de choisir un métier qui nous plaise et une carrière qui nous plaise. Pas juste une jobinette, d'aller de jobinette en jobinette. Ce n'est pas ça que je vous souhaite. C'est d'avoir ce feu sacré au ventre pour ensuite passer au niveau supérieur. D'ailleurs, il y a une participante de Ouest qui est chorégraphe à l'Opéra National de Paris, je crois. Et c'est mon équipe qui m'a fait voir ça la semaine dernière. J'ai trouvé ça touchant avec sa fille. Je les avais rencontrés d'ailleurs à Paris dans une librairie de deux dames extraordinaires. Et elle disait dans le témoignage, je disais, moi, je suis une artiste. C'est la grande patronne des ballets de Paris. Donc vraiment du très haut niveau. Et elle disait, moi, je suis une artiste. Et c'est vrai que ce que j'ai aimé dans le Weekend Spark de Franck et le Weekend Spark, on va vous offrir des places dans le programme Spark Premium, par exemple. Vous aurez des places gratuites pour vous et les personnes de votre choix. Et ce qu'on aime bien dans ce programme, dans ce Weekend Spark qui change vraiment la vie, c'est qu'il arrive sur la scène, le gars, et on a l'impression que c'est sa première scène, qu'il est d'une grande fraîcheur. Eh bien, c'est ça que je vous souhaite. C'est d'aller au travail tous les matins et de vous dire, et trouver la méthode qui vous intéresse le plus, mais d'aller au travail le matin et de vous dire, moi, j'en parle avec passion, vous le voyez, c'est mon bébé et ça a changé des dizaines de milliers de vies et je vous le garantis. Allez sur programspark.com et vous verrez des dizaines, pas cinq sites témoignages, mais des dizaines et des dizaines et des dizaines de témoignages vidéo. Ce n'est pas des gens qu'on a payés et je vous le souhaite à vous aussi de trouver en tout cas votre méthode, mais de vous bouger. N'attendez pas que ce soit le gouvernement qui fasse quoi que ce soit, surtout pas en ce moment. Ni votre voisine, ni vos parents, ni l'opportunité, ni je vais attendre. Attendre, c'est la pire des choses en ce moment. A la semaine prochaine.